Été le plus chaud de l'histoire, incendie exceptionnel, inondation dévastatrice, l'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. Alors que Moscou assure avoir pris le contrôle total de Mariupol, Washington juge cette annonce contestable. Le président ukrainien lance un appel pour une aide financière internationale. Le chancelier allemand Olaf Scholz critiquait pour ne pas assez agir au sujet de la guerre en Ukraine. Ses détracteurs réclament l'arrêt de l'achat de gaz russe et l'envoi d'armes lourdes en Ukraine. Après trois ans de réflexion, le CERN relance le LHC et son plus grand accélérateur de particules. L'anneau de 27 km qui plonge dans les lois de l'infiniment petit. Alors que l'an célèbre ce 22 avril, la journée de la Terre, le service européen sur le changement climatique Copernicus livre un rapport alarmant. L'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. C'était notamment l'été le plus chaud de l'histoire du continent avec des canicules de plusieurs semaines en Espagne ou en Sicile où les températures ont atteint les 48,8 degrés. Une chaleur accompagnée de sécheresses persistantes qui ont provoqué de nombreux incendies. 800 000 hectares sont ainsi partis en fumée en juillet et en août, un record. A l'inverse, le continent a aussi subi d'intenses précipitations qui ont entraîné la mort de plus de 200 personnes en Allemagne et en Belgique. Avec une hausse moyenne des températures de 2 degrés depuis l'air pré-industriel, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du globe. Dans son dernier rapport, le GIEC a présenté plusieurs solutions pour contenir le réchauffement climatique, notamment la sortie le plus rapidement possible des énergies fossiles. La décision de Vladimir Poutine d'assiéger l'usine d'Azovstal témoigne probablement de sa volonté de contenir la résistance ukrainienne à Mariupol et de libérer des forces russes qui pourront être ainsi déployées ailleurs dans l'est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce que suggèrent les services secrets britanniques. Un assaut terrestre total russe contre l'usine entraînerait probablement des pertes importantes pour les russes, ce qui réduirait encore leur efficacité globale au combat. Le président Poutine et le ministre de la Défense ont déclaré avoir gagné la bataille de Mariupol le 21 avril, malgré la présence continue des forces ukrainiennes dans l'usine d'Azovstal. A l'est, les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives, mais n'ont réalisé que des gains marginaux selon l'Institut américain de l'étude de la guerre. La deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, dans le nord-est du pays, a subi des bombardements intenses. Les forces ukrainiennes continuent de stopper les attaques russes autour d'Izum. Un responsable militaire russe aurait déclaré vendredi que Moscou a l'intention de contrôler l'ensemble de la région du Donbass. L'agence de presse Interfax a rapporté que le commandant adjoint du district militaire central de la Russie a déclaré que pour la deuxième phase de ce que Moscou appelle opération militaire, les objectifs sont les suivants. Le contrôle total du Donbass, une connexion terrestre entre la Russie et la Crimée, enfin le contrôle total du sud de l'Ukraine et un accès terrestre à la Transnistrie où selon Moscou, la population russophone est opprimée. Depuis plus de 30 ans, la Moldavie compte environ 1500 à 2000 soldats russes sur son territoire suite à une guerre dans la région séparatiste de Transnistrie. Les drapeaux ukrainiens sont toujours accrochés devant l'ambassade de Russie à Berlin et les militants continuent d'envoyer des messages à destination du président russe Vladimir Poutine. Mais une crise politique couvre en Allemagne. Les critiques sur la façon dont le chancelier Olaf Scholz gère l'invasion russe en Ukraine sont de plus en plus nombreuses. Comme l'explique l'experte en géopolitique Jessica Berlin. Déjà à l'aube de cette crise, la stratégie d'Olaf Scholz semblait être de faire le moins possible et le plus tard possible afin de ne pas être pris du mauvais côté de l'histoire. Mais à l'heure actuelle, son argument est que l'Allemagne ne peut pas faire cavalier seule. L'Allemagne ne peut selon lui agir qu'en accord avec ses alliés. Cependant, cet argument commence lentement à perdre en crédibilité parce qu'en réalité, nos alliés font beaucoup plus. Le débat actuel ne porte pas seulement sur l'achat de gaz russe par l'Allemagne mais aussi sur son refus d'envoyer des armes lourdes à l'Ukraine. La question commence à être soulevée. Est-ce que le SPD, est-ce que Olaf Scholz, pense que l'Ukraine peut et doit gagner cette guerre ? Mais qu'en est-il alors du grand Zeitenwende ? Le grand changement de la politique étrangère allemande qu'Olaf Scholz avait lui-même annoncé. L'historienne et chercheuse en sciences politiques Liana Fix estime que les choses bougent mais pas assez vite pour les alliés de l'Allemagne et pour une grande partie de l'opinion publique du pays. Le grand changement qu'Olaf Scholz a annoncé et présenté au Bundestag n'est toujours pas mis en place concrètement et les gens commencent vraiment à douter. Les sondages d'opinion montrent qu'Olaf Scholz n'est pas vraiment en phase avec l'opinion publique. La plupart des Allemands souhaiteraient un arrêt des importations de gaz russe et des armes plus nombreuses et plus lourdes pour l'Ukraine. Il y a des critiques de la part d'autres pays, des critiques aussi de la part des membres des partis qui sont au gouvernement avec le SPD d'Olaf Scholz, les Verts et les libéraux. Mais il est peu probable que le gouvernement allemand change de cap en ce qui concerne l'Ukraine. Dans le nord de la Grèce, le camp de réfugiés de Serès accueille plus de 130 Ukrainiens. La plupart sont des femmes et des enfants. Et même si elles sont loin de chez elles, Tatiana et Christina ont décidé de respecter les traditions et célébrer Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes. En Ukraine, on allume des bougies, on décore des œufs et on cuisine des brioches. Tatiana Babarou est historienne, elle vient de Kiev et elle parle aussi bien le grec que l'ukrainien. Pour Pâques, on fait la cuisine, on prépare plein de bonnes choses. Pâques, c'est la renaissance. Et malgré toutes les difficultés, on respecte nos traditions. On fait des brioches, on peint sur les œufs des arbres et des fleurs qui symbolisent la vie et la renaissance. On peint aussi le soleil qui nous donne de la lumière et du courage. Les réfugiés ukrainiens sont accueillis en Grèce dans deux camps qui leur sont réservés. L'un ici à Cérès en Thessalonique et l'autre à Elefcina près d'Athènes. Bien sûr, on essaye pour les enfants de faire Pâques comme à la maison parce que notre Pâques est différente de celle des Grecs. Mais en tout cas, nous avons des enfants malades et traumatisés. Parmi les 36 enfants qui vivent dans le camp, une trentaine est scolarisée et apprend le grec. La plupart des réfugiés ukrainiens ont expliqué, dès leur arrivée, ressentir le besoin d'aller prier à l'église. Durant la semaine sainte, les réfugiés ont dit avoir encore davantage envie de prier pour que la guerre se termine. Nous allons rentrer chez nous, reconstruire nos maisons et elles seront plus solides encore. On avait de belles vies, on veut les récupérer. On n'a pas envie de se promener et de faire du tourisme. Mais surtout, on ne veut pas que nos enfants soient bombardés. Ces deux derniers mois, 21 000 Ukrainiens sont arrivés en Grèce. C'est une Pâques difficile, loin de leurs proches et leur maison. Les réfugiés ici ont l'espoir que la guerre se termine vite et qu'ils ne sont pas condamnés à rester des réfugiés. Après trois heures de réflexion, le CERN remet en marche son plus grand accélérateur de particules. L'anogéant de 27 kilomètres sous terre entre la France et la Suisse est connu sous son acronyme anglais de LHC. Les collisions à l'intérieur du tube avaient fini par engendrer la fatigue des matériaux. Les milliers d'aimants supraconducteurs ont été remplacés, le système cryogénique amélioré et on y a même passé l'aspirateur. Tout doit fonctionner au même moment. Comme un orchestre où, pour qu'elle soit magnifique, la musique doit être synchronisée, c'est la même chose dans le LHC. Pour qu'il fonctionne, tout doit fonctionner au bon moment. Tout doit fonctionner au bon moment. La rénovation aujourd'hui terminée, l'anneau redémarre progressivement et les premières collisions de particules seront exploitées par les scientifiques d'ici trois mois. C'est dans cet anneau qu'avait été détecté en juillet 1992 le mystérieux boson de Higgs, la particule élémentaire considérée comme la clé de voûte de la physique fondamentale qui n'existait jusqu'alors que dans les livres de théorie. Sous-titrage ST' 501